Salut c'est Alexis, à la découverte des métiers Daher, toujours en short. Alors ici on est sur le site Airlock 2 à Toulouse, c'est là que sont assemblés tout simplement tous les éléments cabine des Airbus. Et pour gérer tout ce matériel, il faut un boulot qui roule et une équipe au top, les caristes de Daher, à découvrir avec moi. Dans cet entrepôt transitent tous les sièges des programmes Airbus 320, 330, 350. Ça fait beaucoup de boulot pour notre équipe de caristes, on va voir comment ils s'organisent. Notre secteur c'est une 350 là-bas, des monuments, et on ne prend que les sièges ou les monuments. D'accord, par monument on entend tout ce qui est Tour Eiffel, Aïe 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 ça pique ! Non, toilette ! Ah c'est comme ça que vous appelez ça ici à Toulouse ? Comment s'appelle votre outil de travail là ? La machine à café ! Non ! Me voilà devant l'outil de travail numéro 1 des caristes, ça s'appelle un transpalette ou un chariot. J'espère qu'ils vont me laisser le conduire, je sens que ça va être difficile de les convaincre. Comment on obtient l'autorisation de conduire un chariot élévateur ? On part passer notre autorisation dans un centre, c'est juste une petite carte d'autorisation de conduite à la fin. Ça s'appelle comment ? On prend le cassez. Tu es de quelle origine Emmanuel ? Je suis de la République Dominique et je passe le cassez, le 1, le 3 et le 5. D'accord, il va vraiment falloir que je passe ce truc moi. Après oui, il faut être un bon pilote. Vu qu'on est en position latérale, notre vue, notre visibilité est sur l'espace libre. Donc la marche avant est de ce côté-là. Parce que là on a les fourches vers l'avant, on n'a pas beaucoup de visibilité et d'où le risque de devoir percuter quelqu'un. La différence, on l'a donc par le fait de s'asseoir et donc la direction elle est vers l'avant, parce qu'en fait on est assis sur le côté donc c'est latéral. Les fourches sont vers l'arrière. La direction est tournée vers l'arrière ou vers l'avant ? Vers l'avant, toujours vers l'avant. Bien sûr. Moi j'ai raté mon permis 4 fois. Les voitures ? Ouais. Ah ouais c'est chaud ! Je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas conduire un chariot, je n'ai jamais rien fait tomber par terre. Le siège qu'on vous a dit à 80 000 euros, c'est des sièges Yankee, là c'est des business. Donc ça vaut un petit peu plus. D'accord donc ces trucs-là coûtent le prix d'une voiture mais pour un siège quoi. Une éraflure, le siège il peut être envoyé ? Une étuge, ouais. Il repart. Il repart ? Je me dis que Griezmann il a de l'or entre les pieds et le mec qui s'assoit sur ses sièges il a de l'or... Sur les mains ? Ouais. Oui voilà, je pense que c'est pas assez de partie du corps mais pourquoi pas. Je pense que quand on est capable de faire ça, on doit être capable de conduire un chariot-élévateur quand même. Non. Si tu n'as pas les cassettes, tu n'as pas les droits de... Mais ils se sont donné le mot quoi, c'est pas possible quoi. Ah ouais. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Si je te laisse jongler, est-ce que tu me laisses conduire ton chariot ? Non. Non, non, non. Le seul truc que j'ai le droit de conduire. Mais on fait aussi de la manipulation d'engins, de la manipulation informatique, voilà tout ce qui est administratif et tout. D'accord. Donc pour nous, c'est quand même très agréable. En fait, je suis frappé par la bonne ambiance qui arrive dans l'équipe. C'est pas qu'un métier, c'est quelque chose qui te plaît aussi. Entrepot, ça vient du latin entrepotos. C'était un nouveau numéro de Der en short. Aujourd'hui, c'était Cariste. On se retrouve bientôt pour tester un nouveau métier. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501